il va me faire un jab cross crochet en avançant ici moi je vais reculer 1 2 retrait boum boum d'accord donc là je catch je me protège ici en retrait de buste et je reviens tout de suite avec un cross et ensuite un middle de la jambe avant quand il me charge je suis là hop hop le dernier je me fixe et je l'esquive sur place hop 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 et on revient encore une fois je fais pas ça en sortant mon menton sinon si je me rate j'ai le menton bien exposé pour me faire mettre KO donc peut-être rentrer quand je fais mon retrait soit si je suis juste enfin si ça va je vais dire je préfère qu'avec le buste si je suis un peu juste je recule ma jambe hop et je reviens avec mon petit step d'accord donc 1 2 hop boum boum ok on y va si par exemple je lui dis de se mettre les deux pieds sur une ligne comme ça voilà et là on imagine qu'il est à 30 mètres de haut sur une plante de 5 cm de large et ou moins il doit avancer vers moi vas-y qu'est ce que tu vas faire voilà voilà vous avez vu ses bras il s'écarte d'accord pourquoi parce que pour être stable si on est comme ça vous êtes sûr vous allez tomber donc là j'en vois vous avez un peu de mal avec votre retrait on va faire doucement parce que vous êtes comme ça d'accord tout les mains alors c'est bien de se protéger mais là bon c'est une petite prise de risque mais je vous dis pas de descendre les mains complètement mais en général je vais avoir au moins mon bras avant qui va rester un peu pour faire une sorte de contrepoids d'accord si je fais ça ça me permet de revenir plus rapidement si je fais ça je reste bloqué là un peu en arrière d'accord donc il faut se détendre ici l'attaque hop 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 boum d'accord je peux revenir rapidement parce que j'ai mon bras qui est devant ou je suis là ou boum d'accord si je veux faire l'américain comme j'appelle ça ou mettez les bras sur les côtés c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé il vaut mieux avoir les bras qui vont un petit peu s'éloigner mais qui vous voyez celui-là il est toujours là en protection celui-là il est là je peux toujours le lever si j'ai besoin de bloquer quelque chose mais je vais m'en servir comme un ressort là boum boum ok donc essayez de travailler plus comme ça faut pas être tout le temps avec sa garde bloquée comme ça sinon vous êtes beaucoup moins réactif beaucoup moins stable donc là c'était mieux déjà juste un petit détail sur essayer de ne pas faire l'esquive tout avec le dos d'accord j'en vois encore vous êtes un peu court parfois est-ce que vous utilisez que votre dos il faut c'est ce que je leur expliquais que votre jambe elle fasse aussi ce mouvement là soit elle va reculer si vous êtes vraiment trop près mais même si je suis là le fait de faire ça soit je fais tout avec mon dos et ma jambe elle a quasiment rien fait soit je fléchis sur ma jambe et en plus du coup ça me donne un ressort et de la puissance pour revenir parce que j'utilise ma jambe arrière pour revenir alors que si je fais ça c'est tout dans le dos et vous savez c'est un peu raide alors que là je peux absorber et revenir ok donc là on fait la même chose pas à mon retrait je reviens hop je mets cross crochet et je termine ensuite avec mon low kick de la jambe arrière doucement 1 2 retrait je reviens hop je pose tout de suite cross crochet hop le kick jambe arrière encore heureusement que je l'ai arrêté le cross est rentré d'accord doucement hop 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 boom boom crosse crochet le kick ça marche ce qui est important là c'est je maintiens ma distance sur le départ ne faites pas sur place et après vous essayez d'esquiver Il s'est rapproché, vous n'avez pas reculé, vous n'avez plus de distance, donc là, je maintiens, je maintiens, hop, j'attends mon opportunité. Ok, on y va. Travaille de réflexe pour retirer l'anticipation. Soit il me fait son jab cross, je recule, soit il me fait le jab cross et le crochet. Et là, j'enclonge l'enchaînement complet. On essaye, on se met un petit gage, allez, on se met un petit gage. S'il me fait juste le jab cross et que je fais ça pour rien, il a le droit de me mettre un cross dans le vide. Boom, bam, voilà. Un petit gage comme ça pour mettre un peu d'enjeu. Ok, ça me fait moins, parce qu'il y en a qui se disent, oh, je m'en fous, je le fais à chaque fois, comme ça, je ne me fais pas avoir. Si vous le faites pour rien, il y a une punition. Et il était gentil à l'enchaînement. D'accord, donc soit uniquement le jab cross, moi je recule quoi qu'il arrive et je surveille son bras avant. Hop, 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 hop. Ok ? Allez, on y va, on va faire des rounds de deux minutes. Toujours le même pendant deux minutes. Tu veux apprendre les sports de combat, mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est CodeSecret. C-O-D-E-S-E-C-R-E-T En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.